La science, c'est notre boussole, c'est notre boussole pour la transition écologique. La science n'a jamais été aussi questionnée qu'en ce moment-là. Les scientifiques ont toujours une très forte confiance, mais on voit bien qu'elle s'érode. Il y a des menaces sur l'activité scientifique actuellement. On le voit sur les réseaux sociaux, où chacun fait part d'un point de vue en expliquant que les scientifiques racontent n'importe quoi, ou en déformant ce que dit la science. Ces menaces-là sont soit liées au fait que chacun d'entre nous se fasse sa propre opinion, et donc n'a plus aucun rapport sérieux avec la science, soit parce qu'il y a des lobbies qui instrumentalisent tout le monde. C'est le doute qui s'installe, parce que le doute, il empêche la prise de décision. Parce qu'à chaque fois, les stratégies, c'est de dire, comme il y a un doute, et le doute est en fait consubstantiel à la recherche scientifique, on va insister là-dessus pour dire aux politiques, la science ne peut pas conclure, donc ne prenons pas de décision à titre. C'est une très grosse préoccupation pour la transition écologique. Pourquoi ? Parce que la transition écologique demande beaucoup d'efforts, elle demande des changements d'habitudes importants, et on ne peut pas fonder ces changements d'habitudes, ces changements de modes de fonctionnement, ces changements de consommation, de production, sans rationalité. Il faut un fondement. Et en matière de changements climatiques, en matière de biodiversité, les fondements sont issus de la science, ils sont issus des travaux scientifiques. Et si on menace ces travaux scientifiques, on menace tous les fondements de la transition écologique. Je prends l'exemple, celui du dérèglement climatique. 99% des scientifiques du climat disent qu'il y a une responsabilité de l'homme dans le dérèglement. Sur les médias, on est à peine aux deux tiers, parce que les médias aiment bien mettre de la controverse. Sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Twitter, les deux tiers des informations que vous pouvez lire sont des informations climato-sceptiques. Ça veut dire une chose importante, c'est dire que les scientifiques doivent réinvestir la sphère numérique. Au conseil scientifique, on a des astrophysiciens, des mathématiciens, des économistes, des sociologues, des psychologues, des personnalités des sciences de la communication. On a une diversité totale. Et c'est la première fois qu'on arrive vraiment à réunir des scientifiques de renom sur un sujet aussi important que celui-là. Ce livre, il est vraiment important pour nous faire comprendre la recherche, son fonctionnement, et pour nous faire aimer cette recherche. Aimer parce que c'est un savoir collectif, c'est un savoir partagé, et c'est un savoir qui peut contribuer de façon extraordinaire aux attentes des défis écologiques qui nous attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada